Bonjour, dans ce podcast, je vais parler pour l'observation introvertie du besoin humain organisé. C'est parce que je l'avais enregistré avant la mise à jour, on parle maintenant plus du besoin humain limité. Mais voilà, lorsque je parlerai du besoin humain organisé, c'est le même que le besoin humain limité. Observation introvertie, observation extravertie. Vous le savez, OE c'est donc observation extravertie, vous vous en doutez, NE et SE. OI c'est donc observation introvertie, NI et SI. L'observation introvertie, OE, répond aux besoins humains organisés et OE amassés. C'est vraiment important de comprendre que vraiment OE, donc NE et SE, les deux, autant l'un que l'autre, répondent aux mêmes besoins. Et en fait font exactement la même chose et c'est évidemment pareil avec OI. Les besoins humains, OI et OE, que ce soit intuition ou que ce soit sensation, c'est en fait la même chose qui se passe. C'est exactement la même chose qui se passe, mais juste que les intuitifs, ils le feront avec les concepts, avec l'abstrait et les sensations, ils le feront avec les données, avec le concret. Prenons du coup donc la sensation extravertie et la sensation introvertie. Enfin quelqu'un, sensation extravertie, comment est-ce qu'il va se comporter avec les éléments concrets, les éléments physiques, etc. Il va bien aimer en amasser davantage et davantage et davantage. Il ne va pas aimer prendre ce qu'il a, se baser sur ce qu'il a et organiser les choses. Prenons un exemple, un sensation extravertie. Avec ses vêtements par exemple, il va bien aimer les changer tout le temps, il va bien aimer dès qu'il y a un nouveau vêtement qui va sortir, acheter le nouveau s'il lui plaît le plus. Enfin bon après c'est fonction de décision, peu importe lesquelles elles sont. Mais il va bien aimer amasser les éléments concrets, que ce soit des vêtements, que ce soit s'il fait une recherche par exemple, que ce soit les informations, que ce soit faire plein de sports différents, parce qu'il va être intéressé par plein de sports différents, il va vouloir tous les essayer, etc. Il sera dans le concret, mais il va bien aimer tout vouloir voir, tout vouloir essayer, tout vouloir faire, tout vouloir vivre, vivre plein d'expériences, etc. Parce que sa fonction dominante, c'est une fonction d'observation extravertie, sensation extravertie. Et donc du coup il va bien aimer amasser comme ça, au final, les informations, peu importe la forme qu'elles ont. Tant qu'elles sont concrètes, pour un sensation extravertie. Tandis qu'une personne sensation introvertie, elle, avec les vêtements, elle n'aura pas du tout le même comportement. Les personnes sensation introverties, en général, après évidemment tu vas même me citer ton grand-père, non c'est un sensation introvertie, mais il aime bien acheter des vêtements, on s'en fout. En général, les sensations introverties, ils ont un certain nombre de vêtements assez limités, qu'ils aiment bien remettre, ils ont leurs vêtements favoris, etc. qu'ils ont depuis des années. C'est comme ça qu'ils sont, c'est comme ça qu'ils se sentent bien, ils ont des éléments concrets. Et ils ne vont pas vouloir en amasser 300 000, ils vont au contraire vouloir se baser sur ceux qu'ils ont déjà réutilisés, ceux qu'ils ont déjà utilisés, etc. Ils seront agacés par les gens qui sont trop chaotiques, par les gens qui veulent tout changer tout le temps, par les sensations extraverties. Pour rester dans la sensation. Et bien en fait, avec l'intuition extravertie et l'intuition introvertie, c'est la même chose qui se passe. Parce qu'en fait, ce qui se passe, certes on change de domaine, on va passer de la sensation à l'intuition, mais le besoin humain amassé sera le même. Les intuitifs extravertis feront la même chose que les SE dominants, mais avec les idées. Ils ne voudront pas acheter de nouveaux vêtements, ils ne seront pas dans les informations concrètes. Eux, ce qu'ils voudront amasser, ce sont plus les idées, les compréhensions, ils seront extrêmement curieux. Ils vont vouloir apprendre des choses abstraites qu'ils vont vouloir comprendre, qu'ils vont vouloir découvrir. La curiosité, en fait, le concept de la curiosité, c'est quasiment la définition même de l'intuition extravertie, par exemple. C'est comprendre des choses, c'est vouloir voir qu'est-ce qui se cache derrière. Intuition, ne pas se contenter de ce qu'on voit, de ce qui est évident, mais vouloir voir qu'est-ce qui se passe derrière, vouloir comprendre les choses. Et quand on est curieux, on veut comprendre plein de trucs, on veut toujours, oh, un nouveau truc, j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien voir qu'est-ce qui se cache derrière. Ils vont faire ça pour absolument tout. Exactement comme les sensations extravertis vont vouloir acheter tous les vêtements, les intuitifs extravertis vont vouloir comprendre toutes les idées. Et c'est pour ça que du coup, certes, c'est NE et SE, certes, il y aura un ESFP et un ENFP, mais au final, ils vont être pareils sur beaucoup, 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 beaucoup d'aspects. Ils vont se comporter à peu près de la même manière. La seule différence, c'est où est-ce qu'ils vont vouloir amasser les informations. Mais les deux seront totalement chaotiques, les deux seront incapables de faire une chose tous les jours, par exemple. Ils seront incapables d'avoir des habitudes définies, strictes, qu'ils vont faire comme ça sur le long terme. Parce que non, ils voudront essayer de nouvelles choses, ils voudront changer, etc. Mais au final, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui va faire ça avec l'intuition, avec les idées, l'abstrait. Et l'autre va vouloir faire ça avec le concret, les objets, les expériences. Mais les deux seront extrêmement facilement reconnaissables par leur observation extravertie. Parce que c'est la même chose pour les deux. Et évidemment, l'observation introvertie, c'est la même chose qui va se passer. Autant les sensations introverties vont bien aimer avoir les mêmes objets physiques, réutiliser les mêmes objets physiques, ils vont avoir des habitudes, des trucs qu'ils vont faire concrètement tous les jours, etc. Les intuitifs extravertis, ils vont faire la même chose, non pas avec le physique, mais avec les idées, avec l'abstrait. Ils vont être intéressés par un nombre de sujets qui sera beaucoup plus réduit. Ils ne vont pas vouloir en avoir plein, ils en auront quelques-uns, qu'ils vont approfondir beaucoup plus, sur lesquels ils vont se baser. Ils ne vont pas chercher à comprendre tout, à être extrêmement curieux, comme les intuitifs extravertis. Non, ce n'est pas quelque chose qui les intéresse plus que ça. Et ils ne vont pas aimer les gens qui vont vouloir les forcer, par exemple, à s'intéresser à d'autres trucs, les forcer à élargir leur spectre d'intérêt, parce que ce n'est pas une utilisation de l'intuition qui est naturelle pour eux. Tout comme les sensations introverties ne vont pas naturellement utiliser la sensation pour amasser toutes les informations possibles, Les intuitifs extravertis ne vont pas utiliser l'intuition pour amasser toutes les compréhensions, tous les concepts possibles et imaginables. Et du coup, c'est en ça que sensations introverties et intuitions introverties, c'est exactement la même chose. Les deux vont répondre aux besoins humains organisés. Ils vont vouloir organiser les choses. Les intuitifs extravertis vont organiser leurs idées. Les sensations introverties vont organiser les objets. Ça rime. Et les observateurs extravertis, ils vont eux aussi exactement faire la même chose. Ils vont vouloir amasser. Ils vont répondre aux besoins humains amassés. Ils vont vouloir amasser les informations. Pour les sensations extraverties, les informations concrètes. Pour les intuitifs extravertis, les informations abstraites, les compréhensions, la curiosité. Et évidemment, du coup, ils vont avoir les mêmes problèmes. Les observateurs introvertis, commençons par la sensation, encore une fois, parce que c'est plus simple. Une personne qui utilise comme fonction dominante la sensation introvertie, parfois, elle va avoir des objets qu'elle utilise depuis des années, alors qu'ils sont complètement dépassés. Il sera vraiment rétro, enfin rétro, il sera démodé, quoi. Il y aura des nouveaux outils qui sont sortis, qui sont beaucoup plus performants. Mais lui, non, moi, je préfère mon truc parce que je l'utilise depuis des années. Puis il est chouette, voilà, c'est mon couteau, par exemple. Voilà, c'est mon couteau favori. Ouais, mais tu sais qu'il y a des couteaux qui sont sortis, qui sont beaucoup mieux, qui font pareil que ce que tu fais, mais juste en mieux. Donc, certes, tu aimes bien avoir des choses que tu connais, etc., mais est-ce que ce ne serait pas mieux de, là, ok, dire, ok, ce couteau, merci pour tout, mais aller en chercher des nouveaux. Mais lui, il dira, mais non, c'est mon couteau, machin, machin, ça marche bien pour moi, bidule chouette. Et les intuitifs introvertis, c'est exactement la même chose. Parfois, ils seront totalement dépassés parce qu'ils vont avoir une compréhension, ils ont une idée. Et même quand leur idée sera dépassée, s'ils ont fait un plan, par exemple, et que les conditions changent, que les choses font que, bon, bah, leur plan n'est plus, enfin, n'a plus lieu d'être, ne marche plus, ils vont quand même vouloir se baser là-dessus. Ils ne vont pas vouloir, non, mais ok, tu as eu une bonne idée, mais là, les choses ont changé. Ce serait bien de balancer comme le sensation introverti devrait balancer son couteau, et voir qu'il y a plein de nouvelles idées, en fait, qui sont beaucoup mieux et qui répondent beaucoup mieux à la situation donnée. Et en fait, du coup, le problème des observateurs introvertis, ce sera qu'ils ne vont pas être facilement adaptables, ils ne vont pas vouloir changer facilement parce que, non, eux, ils ont les trucs qu'ils aiment, ils vont vouloir les garder, ils vont vouloir les réutiliser, etc. Et du coup, eux vont souffrir du fait de ne pas changer assez, mais les observateurs extrovertis vont, eux, souffrir du fait de trop changer, de ne pas être assez viable sur le long terme. Un sensation extroverti, par exemple, lui, il ne va pas vouloir avoir un couteau et se baser, enfin, utiliser ce couteau toute sa vie. Lui, il va vouloir acheter tous les nouveaux couteaux qui sortent. Dès qu'il va y avoir un nouveau couteau, il va vouloir l'acheter. Waouh, c'est nouveau, c'est cool, il va être attiré. Et c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas empêcher les gens d'utiliser leur fonction dominante. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort qu'eux, en fait, et ils sont vraiment attirés, comme les insectes sont attirés par la lumière la nuit. Ils sont attirés par les choses nouvelles. Tous les observateurs extrovertis, NE ou SE, un truc nouveau, un truc inconnu, waouh, ils sont attirés, ils vont vouloir découvrir cette chose-là. Mais donc, notre SE dominant, il va donc vouloir acheter tous les couteaux, tous les couteaux, tous les couteaux, mais au final, il va être capable de se servir parfaitement d'aucun couteau, parce qu'il n'aura jamais pris le temps de prendre un seul couteau, de s'en servir longtemps, de s'entraîner, etc., assez de fois, sur une période de temps assez longue, pour réellement réussir à utiliser correctement un couteau, pour réellement réussir à devenir maître dans l'utilisation d'un couteau, parce qu'il aura passé son temps à essayer tous les couteaux. Donc certes, il aura vécu plein d'expériences, waouh, il aura eu tous les couteaux du monde, mais il n'en maîtrisera aucun. Bien, les NE dominant, c'est exactement la même chose, mais non pas avec des choses concrètes comme des couteaux, mais avec des idées. Ils vont être intéressés par plein de sujets, ils vont apprendre plein de choses, passer des nuits blanches sur Wikipédia, à lire des trucs sur la théorie des cordes, parce qu'ils ont vu ça dans une série que ça les a intéressés, mais au final, ils ne seront experts, eux non plus, dans aucun domaine, parce qu'ils auront passé leur temps à être curieux, et à juste vouloir voir, oh, un truc nouveau, oh, un truc nouveau à comprendre, oh, un truc nouveau à comprendre, oh, une nouvelle idée, oh, un nouveau concept, et ils ne les auront jamais creusés suffisamment pour les comprendre réellement, profondément, pleinement. Tandis que les intuitifs introvertis, eux, comme ils sont intéressés par un nombre de sujets beaucoup plus restreints, ils vont creuser ces sujets-là, et ils seront experts dans un domaine. Après, certes, dès qu'on va sortir de ce domaine-là, ils ne sauront rien faire, mais dans ce domaine-là, au moins, ils sont vraiment experts. Les intuitifs extrovertis, ils seront à peu près à l'aise dans tous les domaines, mais ils seront experts dans aucun domaine. Donc, évidemment, vous voyez bien qu'il y a des plus et des moins, et c'est pour ça qu'en fait, aucune fonction n'est meilleure qu'une autre, aucun type n'est mieux qu'un autre, tout le monde aura des compétences et des défauts. C'est comme la pierre-feuille-ciseau, tu vois, il y a la pierre qui est plus forte que le ciseau, le ciseau est plus fort que le papier, et le papier est plus fort que la pierre, au final, entre pierre-feuille et ciseau, c'est quoi ? Le meilleur ? Bah, aucun, parce que tous auront des qualités, tous auront des défauts, ils seront meilleurs que d'autres dans certaines conditions, ils seront moins bons que d'autres dans d'autres conditions. Et malheureusement, non, le puits ne compte pas. Et quand on type quelqu'un, on voit qu'en fait, le plus dur, c'est pas de voir c'est quel type de sensation, mais c'est de voir c'est quel besoin humain. Est-ce que c'est une personne qui veut avancer les informations, SE ou NE, ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut les organiser ? Et quand on type, par exemple, des SE dominants, on typait un ESFP, il n'y a pas longtemps, dans l'espace membre, on voyait que c'était plus compliqué de voir est-ce que c'était un SE ou un NE, que de voir est-ce que c'était SE ou SI. C'était clair et net que c'était pas un observateur introverti, c'était clair et net qu'il aimait faire plein de choses, amasser les informations sous toutes leurs formes possibles. Et en fait, le problème, l'hésitation qu'on va avoir, là où on aura du mal à différencier, ce sera plus entre SE et NE qu'entre N-I-S-I, ou bref, entre O-I et O-E. Donc voilà, les amis, l'observation introvertie et l'observation extravertie n'ont plus de secret pour vous. Je vous encourage, si ça vous intéresse, à rejoindre le groupe Facebook. Le lien est dans la description. Il y a de plus en plus de membres. Ils sont vachement actifs. Donc si vous voulez discuter, poser des questions aux gens, répondre aux questions des autres, etc., il y a un groupe Facebook qui est là pour ça. Il y a également un serveur Discord. Tout ça, c'est dans la description. Si vous avez des questions par rapport au METI efficace et que vous voulez que j'y réponde en podcast ou en vidéo, si ça s'y prête, le lien est dans la description. Et il y a également un sondage pour indiquer votre type de personnalité. Le lien, encore une fois, est dans la description. Prenez soin de vous, les amis. On se dit à la prochaine. Au revoir. Yes ! Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu... Bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description. Les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami prend sain de toi. Et à la prochaine !